Non, 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 à l'aéroport, assez, assez, assez de répression, non, 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 à l'aéroport, assez, assez, assez de répression, PS, dégage, résistance et sabotage. Nous sommes analogues dans plus de 50 villes de France, puisqu'en fait, devant toutes les préfectures en France, ce soir, des poignées ou des masses plus importantes sont présentes. Oui ! Tous ensemble, tous ensemble, oui ! Alors, pour information sur le déroulement de la journée, les portes de colis ont investi ce matin la ZAB au petit jour. Il y a eu des réactions non violentes dans un premier temps face au grenadage qui se sont produits, au menottage et, bon, disons, aux violences qui ont été mises en place par les forces policières. Et on apprenait ce midi qu'il y avait effectivement quelques affrontements qui, eux, avaient un caractère nettement moins non-violent entre les forces de police et... Le problème, c'est que ce qui a été décidé par les zadistes, c'est effectivement d'élargir le soutien sur le plan national. C'est pour ça que des appels ont été faits partout et, fort heureusement, des collectifs avaient été mis en place sur le plan départemental un peu partout pour préparer la manifestation de samedi dernier. Et donc, ce qui a pris le relais, c'est un mouvement national de protestation contre la répression policière et de soutien aux zadistes qui tentent de se regrouper à nouveau aujourd'hui. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y avait une manifestation prévue à Nantes, qui était une manifestation mensuelle, qui dure depuis longtemps. Elle aura lieu demain. Alors, je ne sais pas si c'est le matin ou l'après-midi, mais renseignez-vous sur les... C'est 16h. Bien. Donc, demain, 16h, à Nantes, place royale. Je pense que cette manifestation perdra son caractère mensuel et qu'elle deviendra plus nationale, puisque des appels vont être faits certainement comme pour celles du 17. Donc, tenez-vous prêts, réseaux sociaux, Internet, etc. Soyez réactifs et surtout, surtout, visitez le site de la ZAD. Ils tiennent des informations au fur et à mesure. Ou de la CIPA, si vous voulez aussi. Vous dites que c'est la ZAD aussi ! À la place du ralliement, il y a un point d'information qui est fait par le collectif départemental. L'aéroport, t'es mort ! Non, non, non ! A l'aéroport ! Assez, assez, assez de répression ! On n'a pas un collectif citoyen pour lutter contre l'aéroport. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. En attendant, on compte sur vous pour participer et rejoindre notre collectif. Et aller soutenir tous les gens sur la ZAD et réfléchir entre nous aux prochaines actions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait demain ? Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine ? Parce qu'on ne va pas en rester là et ça ne sert à rien de rester devant une porte fermée. C'est à nous, à chacun de dire qu'est-ce qu'on est capable de faire. Est-ce qu'on fait un covoiturage pour aller sur la zone demain ? Est-ce qu'on réoccupe les locaux du PS ? Est-ce qu'on revient à la préfecture ? On a beaucoup de choses à faire. Donc, à nous de participer, venez vous exprimer et venez dire ce que vous avez envie de faire. Donc, tout le monde est le bienvenu. Le 6 décembre, à 20h, aux 22 rues d'Humaine. Non, non, non ! À l'aéroport ! Assez, assez, assez de répression ! Non, non, non ! À l'aéroport ! Assez, assez, assez de répression ! Les routes sont bloquées par les forces de l'ordre. Donc, du coup, on a dû passer dans les champs, les fourrés. Donc, c'est chaud, chaud, chaud ! Ils sont un petit peu... Ils ont les boules, on va dire. Ils ont les boules. Ils sont très sur les nerfs, en fait. Les forces de l'ordre. Ils ont des grosses coquilles. Mais, Thibaut, si tu veux... Alors, donc, par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, là, le but, c'est que... Vous m'entendez, là ? Alors, le but, c'est d'être le plus nombreux là-bas, je pense, demain. Enfin, de tenir sur la durée pour pouvoir surveiller, justement, 500 CRS. Ça fait autant de bavures possibles. Donc, il faut aussi aller surveiller, qu'ils ne matraquent pas trop souvent sur les zadistes et tous les opposants qui vont se rendre là-bas. Et ce qu'il faut dénoncer, toujours, c'est ces actions... Enfin, l'État qui est mis, là, au service des actionnaires. Et c'est ça qui est inadmissible aujourd'hui. C'est de laisser... Et de donner du pouvoir à ces actionnaires qui, aujourd'hui, ont besoin de beaucoup d'actifs pour compenser les pertes qu'ils ont créées. Et cet aéroport, c'est ça, aujourd'hui. C'est le but, encore, d'avoir des infrastructures à Vinci et pour que lui puisse compenser... Enfin, pour que ce système capitaliste puisse se remettre debout. Donc, cette lutte, c'est de la protection, évidemment, des zones bocagères. C'est aussi de la protection de 1 500 hectares de terrain. Mais c'est aussi dans un système plus global qui a besoin toujours de s'accapérer les terres pour, justement, avoir de la légitimité et encore plus de pouvoir que ce qu'elles n'ont déjà, ces multinationales qui nous pourrissent la vie tous les jours. Pas mal de personnes aussi, notamment quelque chose d'assez cocasse. Du coup, ils n'ont pas voulu qu'on soit directement sur la zone. On était à 50 mètres de la zone de construction. Puis, on s'est fait jarter par les forces de l'ordre. Et du coup, les agriculteurs sont venus bloquer les CRS. Alors, c'était assez cocasse, en fait. C'est les CRS qui bloquaient les gens qui étaient sur les lieux de construction. Et les agriculteurs sont venus avec les tracteurs pour barricader tous les accès. Donc, du coup, c'est à dire qu'ils se retrouvent piégés un peu comme des cons. Donc, du coup, c'est très, très bien. Ils sont bloqués en sandwich. Donc, pour faire dégager des tracteurs, ça ne va pas être facile. Mais voilà, ils bloquaient tous les accès. Toute la périphérie de la ZAD était bloquée par les CRS. Et ce n'est pas les CRS qui viennent d'ici. Il y en a qui viennent de Lorraine, d'Île-de-France. Donc, ils ont vraiment rameuté. Et c'est pour ça que je pense qu'on a un grand potentiel. C'est qu'on leur fait peur. Simplement parce que ramener des compagnies de CRS, de Lorraine, d'Île-de-France et tout ce qui s'ensuit. Il faut vraiment qu'on... Enfin, je pense qu'on a un gros, gros pouvoir. Et on n'est pas venus là pour lutter. On est venus là pour gagner. C'est ça qui fait la différence. Donc, voilà. Du coup, voilà, on reprochait aux ZAD de venir de toute la France. Mais là, on voit bien qu'il y a aussi des flics qui viennent de toute la France. Enfin, des gendarmes qui viennent aussi de toute la France. Ce qui montre bien que c'est une cause nationale. Ce n'est pas justement un petit projet. Voilà. Et puis, merci d'être présent ce soir encore. Ce que ça s'est fait en quelques heures. Donc, c'est vraiment cool. Merci à vous. Merci, dégueulasse ! Résistance et sabotage ! Merci, dégueulasse ! Résistance et sabotage ! Merci, dégueulasse ! – Sous-titrage FR 2021